Bonjour Thierry, bonjour Mélanie, bonjour Pascal, bonjour Bonjour Saïf, bonjour, enchanté Vous nous rencontrez aujourd'hui parce que vous avez fait une demande au travers de notre partenaire Bolt, les chauffeurs VTC et ça m'a intéressé de venir vous rencontrer parce que ce que j'ai compris c'est votre deuxième voiture et donc vous avez déjà équipé le premier véhicule à l'éthanol et vous êtes intéressé pour convertir celui-ci C'est bien ça, mon premier véhicule il est déjà équipé au boite éthanol, je fais assez d'économie avec C'est quoi comme véhicule ? Toyota Auris, j'ai fait avec presque 80 000 km d'accord J'ai fait presque les moitiés de ce que je payais avant Oui, vous avez fait quoi ? 80 000, vous avez dû faire 3 000 euros d'économie non ? Même plus Plus d'économie que 3 000 euros d'accord, très bien Et donc ici c'est un modèle, c'est un Kia c'est ça ? Oui, un Kia Niro, année 2019 Hybride également ? Hybride également et je voudrais l'équiper également à l'éthanol Vous avez fait l'équipement de la Toyota, ça vous avait coûté aux alentours des 700 euros j'imagine ? Et donc avec ce véhicule là, on est sur une injection directe, on est sur une motorisation un peu plus moderne que la Toyota Auris Et donc comme vous l'avez vu, l'installation est entre 1 200 et 1 300 euros pour les motorisations de ce type ? Oui exactement, moi je l'ai vu à 1 300 euros Et ça m'intéresse aussi parce que il faut voir à long terme en fait Évidemment à long terme Je fais des économies presque 4 000 euros par an à long terme Une fois le véhicule est amorti, je vais amortir aussi l'essence Exactement, en ce qui concerne ce type de véhicule, c'est des motorisations beaucoup plus récentes Et on est compatible puisqu'on a pu développer des boîtiers de dernière génération Des boîtiers injection directe automatisés qui sont équipés d'intelligence artificielle Qui viennent réguler automatiquement l'injection de ces véhicules Et donc c'est ce qui explique également le fait que ce soit un petit peu plus cher que votre installation précédente D'accord, oui après moi je n'ai pas cherché à savoir pour le prix Parce que je suis déjà satisfait pour le premier véhicule Donc ça m'intéresse Ce qui tombe bien c'est que vous êtes déjà équipé, vous êtes déjà utilisateur Donc j'ai 2-3 questions à vous poser Premièrement, quand vous êtes sur la route, en tant que professionnel de la route, VTC Est-ce que vous avez du mal à trouver de l'éthanol dans les stations ? On va dire, pas comme l'essence, pas comme le 95 et le 98 Mais il y a pas mal de stations qui font l'éthanol Il y a pas mal maintenant A peu près 1 sur 3 en France, c'est à peu près ce que vous retrouvez, 1 sur 3 ? 1 sur 3, 1 sur 4, oui, on trouve l'éthanol La différence à la pompe, vous qui faites j'imagine pas mal de stations différentes Généralement c'est moitié prix ? C'est même plus que le moitié prix, c'est 90 centimes le litre En termes de comportement, quand vous utilisez votre voiture, est-ce que vous trouvez une différence à l'éthanol par rapport à l'essence ? Honnêtement, non A la conduite ou non, j'ai pas remarqué moi personnellement D'accord, et donc on va revenir sur le véhicule précédent Puisque vous avez changé, j'imagine que vous l'avez vendu Vous l'avez vendu donc converti à l'éthanol, est-ce que ça a été facile de la vendre ? Franchement oui, parce que les acheteurs préfèrent payer moins cher le carburant Donc dès que j'ai mis... Vous l'avez vendu à combien de kilomètres ? Presque 150 000 kilomètres D'accord, donc ça a été un facilitateur de revendre, vous avez peut-être même pu la vendre un tout petit peu plus cher Oui, oui, je l'ai vendu à 800 euros de plus presque, le prix du boîtier, en fait je l'ai remboursé Bon, donc les économies plus la plus-value à l'issue, donc j'imagine que vous êtes satisfait ? Franchement oui, jusqu'à l'instant oui Et c'est pour ça d'ailleurs je veux... Vous renouveler l'expérience Je veux renouveler l'expérience avec la nouvelle voiture Maintenant il n'y a plus qu'à prendre un rendez-vous dans un atelier pour pouvoir équiper cette deuxième voiture Et puis à l'issue de ça, on pourra se revoir peut-être deux mois après votre installation Pour vérifier qu'à nouveau vous êtes pleinement satisfait de cette expérience éthanol Ok, et bien à bientôt Et bien à très bientôt Merci Au revoir Au revoir Bonjour Ça va et vous ? Très bien, merci Vous m'attendez le capot ouvert, le boîtier est bien en évidence, j'ai l'impression que vous êtes fier de votre installation Et oui, déjà Donc de nouveau convaincu sur ce deuxième véhicule ? Oui, honnêtement oui Bon, vous avez fait combien de kilomètres depuis qu'on s'est vu ? Là dans les 3000 kilomètres 3000 kilomètres déjà ? Presque, ouais Ok, et donc pas de changement pareil en termes de comportement, le véhicule roule toujours pareil ? Non, il roule nickel La consommation avant que vous faisiez combien ? A peu près 1000 kilomètres vous m'aviez dit par plein ? Ou entre 900 et 1000 kilomètres par plein, ça dépend de la conduite D'accord Et là, avec de l'éthanol ? Là, avec de l'éthanol, je suis à 800, 900 à peu près D'accord, donc pareil, de l'ordre de 15% à peu près de surconsommation A peu près Bon, donc deuxième véhicule, deuxième fois satisfait, c'est quoi la prochaine étape ? Prochaine étape, je vais changer mon véhicule perso D'accord Je vais passer en Toyota aussi, je vais l'équiper aussi du kit éthanol Super, et puis j'imagine qu'avec les économies que vous avez fait sur la première voiture et sur la deuxième voiture Vous allez pouvoir faire un peu plus plaisir sur la voiture perso Eh bah c'est ça Eh bah super Bon, eh bah écoutez, je vous souhaite bonne route De également vous faire plaisir sur la future voiture perso Et de continuer à faire des économies avec l'éthanol Ça marche Et puis je vous enverrai des collègues Avec plaisir, merci beaucoup Musique 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 Musique